Du soleil, un air de fête, mais pas tout à fait pour ces artistes ou techniciens du spectacle rassemblés à Ternier. Leur activité reste à l'arrêt et la perspective d'une réouverture des lieux de culture ne les rassure pas encore. J'aimerais y croire, vraiment j'aimerais y croire, parce qu'on entend parler de ça et à la fois on entend aussi parler d'autres choses contraires à ces affirmations. J'attends de voir, j'attends de voir. En attendant, on essaie de prendre plaisir dans ces moments-là, de donner du plaisir comme vous pouvez le voir. La date du 15 mai avancée comme le point de départ d'une réouverture semble ici incertaine. Chacun comprend que la reprise sera progressive et surtout qu'elle ne pourra pas être automatique pour tous. Je n'ai pas trop d'espoir parce que, par exemple, moi je travaille plus tard en théâtre et les fins de saison arrivent fin mai, début juin. Même si ça rouvre, pour moi je n'aurai pas de travail. Pourtant, l'hypothèse d'un retour à l'activité est déjà dans les esprits et suscite des interrogations. Dans quelles conditions sanitaires, mais aussi financières, se fera-t-il pour les artistes ? On attend les annonces en fait, on se doute bien que ça ne va sûrement pas être tout le monde d'un coup, ce qu'on comprend tout à fait. Après nous, depuis le début, ce qu'on demande, c'est les protocoles sanitaires adaptés en collaboration avec les agents de terrain. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer des décrets et puis demain on rouvre. Non, on veut rouvrir dans de bonnes conditions pour nous, pour les clients. Et puis le faire pour tout le monde d'ici cet été en fait. Les collectifs se disent prêts à travailler sur les protocoles qui permettront la reprise. Cette quatrième journée de mobilisation dans l'Aisne a réuni plus de 200 personnes. Un nouveau rassemblement est envisagé pour le 1er mai, qui c'est peut-être le dernier.